C'est M. Comarneau, directeur financier du groupe scolet d'Abitur-Mendez. Le groupe scolet d'Abitur-Mendez est un cycle complet. Nous avons un cycle complet qui va de la maternelle à la terminale. Vous voyez donc déjà que c'est un projet éducatif assez clair, donc dans nos têtes nous avons une idée de ce que nous voulons faire. Ce qui fait que depuis la création, le groupe scolet d'Abitur-Mendez s'est inscrit dans une dynamique d'excellence. Donc on a privilégié la qualité, c'est pour cela que nous parvenons aujourd'hui à figurer dans le peloton de tête de l'enseignement privé au Sénégal, privé et public. Parce que le groupe scolet d'Abitur-Mendez, on peut le dire, sans fausses modesties, sans aucune prétention, que D'Abitur-Mendez fait partie des maires établissements aujourd'hui du Sénégal. En la tête, c'est les résultats aux différents examens que nous avons pu maintenir. Ce rythme de résultats au-delà des 80% au baccalauréat, au-delà des 90% très souvent au BFM et au CEF, que nous avons maintenu depuis quand même quelques années. Alors, peut-être très rapidement, revenu sur les résultats de cette année. Au baccalauréat, 84.52% au total, avec 100% de réussite en SE, avec mention bien. En S2, nous avons fait 90.69%, ce qui n'est pas un résultat quand même négligeant. Et en L2, nous avons fait 81.84%. Donc, sur les 168 élèves que nous avions présentés, les 142 ont été reçus au baccalauréat. Donc, nous avons pu injecter cette année 140 bacheliers dans le système universitaire sénégalais. Mais aussi, nous pouvons parler des résultats que nous obtenons aussi aux différents concours. Donc, que ce soit les concours qui s'organisent au niveau national et les concours qui s'organisent aussi, qui sont organisés au niveau départemental. Donc, nous avons dit que le groupe scolaire d'Avithio Menez s'est inscrit dans une dynamique de qualité. Pour nous, quand on parle de qualité, c'est un ensemble de facteurs. Ce n'est pas seulement les résultats, bien sûr, il faut couronner ça par les résultats du formulaire aux différents régionales. Mais au-delà des résultats, bien entendu, il y a tout un ensemble de facteurs qui doivent, n'est-ce pas, être conjugués pour pouvoir aller vers cette qualité. C'est pourquoi aussi David Diop Menez a pu développer des secteurs comme le transport scolaire, comme l'enseignement de l'informatique, la restauration, l'infirmerie, l'arrivée, et donc avec une grande salle de conférence qui permet aux élèves de s'exprimer de cette année. Parce que dans notre vision, dans notre management, la vision que nous avons, les élèves doivent être autonomisés. Donc voilà, c'est pour cela que nous développons un ensemble de facteurs qui doivent permettre aux élèves de pouvoir s'exprimer de manière très, très, très libre. Nous avons été satisfaits aussi par le cycle élémentaire. Donc au CERF, nous avions présenté 76 élèves et je crois que les 72 ont été reçus au CERF. Donc l'objectif était d'aller au-delà des 90% des noms parmi, comme chaque année. Alors l'année prochaine, nous nous inscrirons dans une dynamique encore beaucoup plus intéressante. Je m'appelle Michel Sen, d'auteur de l'école David-Diol-Mendez. Voilà, comme l'a si bien dit M. Lowe dans son intervention. Donc le groupe David-Diol-Mendez a été créé en octobre 1987, et qui juillet de la reconnaissance depuis 2015, comme une structure d'intérêt public aussi. Voilà, donc c'est un cycle long qui va du presse corée jusqu'à la date de terminale, et qui accueille les élèves de l'environnement immédiat, plus maintenant tous les élèves qui viennent d'Horizon Diver. Alors nous nous sommes inscrits effectivement, comme l'a si bien dit, dans l'originalité et l'éducation aussi. Nous cherchons tout le temps à donner satisfaction aux élèves, d'abord, vos parents, et essayez de mettre le cadre approprié pour que l'enseignement puisse se dérouler normalement. Voilà, et en témoignent donc les résultats obtenus dans les différents examens, et dans les différents concours aussi au niveau national, à savoir les écoles de formation professionnelle. Voilà, donc, Cette année, nous avons pu glaner 39 mansions au bac, et nous attendons donc les résultats des concours et des établissements de formation professionnelle, à savoir l'école Pôle d'Ignet-Piès. Déjà, nous avons d'abord un compte d'échange. Nous attendons aussi les concours d'entrée à l'école du Turbel, d'excellente, et aussi nous attendons les résultats du concours de l'école de santé militaire. Déjà, nous en avons quelques-uns qui sont là-bas en formation, et certains qui sont déjà coopérationnels. Déjà, les résultats à l'Institut de l'Université Technologique de Thiesse, de l'Université Libre d'Étienne, nous en avons déjà aussi des résultats. Les élèves qui avaient concouru à cette université, à cette institut, sont déjà déclarés admis, qui étaient sortes en série S-1 ou en série S-2. Voilà, pour cette année, et nous comptons encore nous inscrire sur cette même dynamique, en essayant chaque année de gravir une marche vers l'excellence. Sachant que c'est un processus, et nous cherchons en tout cas à nous consacrer sur la dynamique d'excellence. Voilà, de façon très ravancée, donc, pour l'école d'avis de l'Oprien d'espoir.